Alors, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on reçoit une invitée d'honneur qui m'a vraiment fait le plaisir de venir. J'avais rencontré Martin Venner physiquement à l'université d'été de la Résistance il y a à peu près un mois et demi et je lui avais indiqué qu'on serait amené à se voir lors d'une émission. C'est donc chose faite. Donc Martin Venner, je ne la présente plus, député de la majorité La République En Marche entre 2017 et 2022, député du Bas-Rhin et qui n'a pas été reconduit dans son mandat pour cette nouvelle législature. Quoi qu'il en soit, c'était une des rares voire presque la seule députée qui s'était opposée à la politique sanitaire du gouvernement et elle a eu le mérite et l'honneur de rappeler que les libertés fondamentales n'étaient pas des variables d'ajustement. Aujourd'hui, c'est justement ce qui fait qu'elle est poursuivie devant le conseil de discipline puisque Martin Venner, outre le fait qu'elle est députée, elle est également médecin psychiatre. Et donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils essaient de tuer le soldat Venner ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Merci à tous d'être présents et d'être nombreux. Partager ce live, c'est important. Il faut faire entendre des voix dissidentes et dissonantes. Il est important qu'on ait différents son cloche. Moi, aujourd'hui, ce que je reproche, c'est que Martin Venner a finalement été chargé par la presse et très peu de fois, elle a été invitée à pouvoir s'exprimer. Donc aujourd'hui, elle a la parole et j'espère qu'on pourra l'entendre. Donc merci à tous. Et sans plus attendre, on accueille Martin Venner. Bonsoir. Bonsoir David. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Une toute petite rectification d'emblée. Dans la présentation, en fait, tu as dit que j'étais députée la REM entre 2017 et 2022. Oui. Alors, j'étais députée de 2017 à 2022, mais à la REM, ça s'est arrêté en 2020, puisque j'en ai été... Oui, exact. Exact. Et que j'ai démissionné de la République en marche. Et ensuite, on va retenir que j'étais non inscrite, en effet, donc députée non inscrite à l'Assemblée nationale. Merci de cette précision, parce qu'effectivement, c'est vrai, à partir de 2020, tu es devenue le vilain petit canard en raison de tes positions. C'est justement de ça dont on va parler. Est-ce que tu veux présenter rapidement peut-être le tableau derrière toi, Ensemble pour les Libertés ? Ah oui, oui, oui. Donc, Ensemble pour les Libertés, donc je suis la présidente de cette association qui a un statut de parti politique, Ensemble pour les Libertés, que j'ai créé en septembre 2021, au moment où les soignants commençaient à être suspendus, puisque j'ai fait mon lancement le 14 septembre 2021. Et aujourd'hui, petit à petit, grâce à vous tous et grâce à tous ceux qui nous regardent, il y a de plus en plus d'adhérents. Et ça permet, j'allais dire, de faire énormément d'actions en France entière. On a 13 référents régionaux, donc un par région. On a 200 antennes locales. Et l'objectif permanent d'Ensemble pour les Libertés, c'est de défendre justement toutes les libertés, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester. Et on a vu à quel point, depuis 2020, toutes ces lois liberticides ont réduit à peau de chagrin nos libertés. Puis on sait que quand on perd des petits bouts de liberté, on n'est pas près de les retrouver. Donc ça, c'est une bataille. C'est l'effet cliqué. On réduit une liberté et en fait, elle ne revient jamais à sa taille initiale. Exactement. Donc merci de me donner l'occasion de dire à tout le monde, si vous ne voulez pas adhérer, ce que je peux comprendre parce que parfois, on me dit oui, mais c'est un parti politique. On n'a jamais fait partie d'un parti politique. Oui, mais vous pouvez soutenir sans adhérer. Alors en ce moment, on a un tout petit bug sur notre plateforme, donc on ne peut pas trop soutenir par carte bancaire, mais ça va être réglé là, je pense, la semaine prochaine. Mais sinon, vous pouvez envoyer votre bulletin d'adhésion et envoyer votre soutien. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment bien revenu. Voilà. Merci. Et je crois que tu m'avais dit que c'était un parti politique parce que toi, en tant que député, tu ne pouvais pas faire une association. C'est ça. Exactement. Exactement. Parce que voyant à quel point il y a un vrai dysfonctionnement aujourd'hui des groupes politiques et des partis politiques, je me suis souvent exprimée en disant que tout ce dysfonctionnement était justement dû à cette logique de parti et le parti qui impose la pensée unique, le vote unique, etc. Et moi, je m'étais dit, mais je ne veux pas du tout créer un parti, je veux créer une simple association. Et en effet, je me suis confrontée à la dure réalité juridique et en étant en lien avec la Commission nationale, on m'a dit non, non, mais vous êtes député en tant que parlementaire. Si vous créez, si vous présidez une association, ça sera un parti politique. Voilà. Donc raison pour laquelle on sent que pour les libertés est un parti politique. Mais au fond, maintenant, j'en suis fière parce qu'on peut faire de la politique tout à fait autrement. Et la belle politique, c'est participer à la vie de la cité sur son territoire, tout près de chez soi. C'est vrai que les partenariats avec les élus locaux, je pense, ont vraiment un intérêt à se développer. Et c'est à partir des territoires de proximité que les citoyens vont pouvoir de nouveau s'investir de plus en plus, comprendre comment ça fonctionne. Et l'idée n'est vraiment pas d'avoir un programme établi et de dicter une pensée unique qui partirait d'en haut et qui inonderait les Français en leur disant « mais c'est ça qui est génial à faire ». Non, non. Il faut que les citoyens s'approprient vraiment la politique au quotidien. Comment fonctionne leur commune ? Comment ils peuvent participer au conseil municipal ? Même s'ils ne sont pas élus, ils peuvent aller écouter et participer. Et je pense que c'est ça qui est important, qui s'approprie complètement le fonctionnement de nos institutions. Parce que j'ai même vu pendant la campagne législative, puisque je m'étais représentée avec 25 autres candidats qui avaient les couleurs d'Ensemble pour les Libertés, que les citoyens ne comprennent pas forcément ce que sert un député, à quoi sert un député. Alors pour l'anecdote et pour plaisanter un peu, je dis toujours qu'actuellement un député ne sert strictement à rien, comme les sénateurs, puisque les deux chambres ne sont que des chambres d'enregistrement de la politique gouvernementale. Mais je leur explique aussi comment ça devrait fonctionner. Quel est, j'allais dire, quel est le rôle du peuple dans notre constitution ? Qu'est-ce que c'est que l'article 3 ? Voilà, ça permet vraiment de faire toujours beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et comme tu le fais toi, David, je le sais, en matière de droit, en matière juridique, c'est rendre accessible le droit. Et surtout, voilà, là aussi expliquer peut-être aux gens que la justice, aujourd'hui, dysfonctionne parce qu'elle n'est plus suffisamment indépendante, autonome, et que ça, c'est vraiment la garantie d'une démocratie qui fonctionne bien. Moi, j'expliquais un truc qui était très simple à mes étudiants de première année, justement en lien avec la démocratie, c'est qu'en fait, la démocratie est basée sur une notion qui est une fiction juridique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prétend pour vrai ce qui est faux à la base. C'est-à-dire, la démocratie, c'est de dire que la majorité est égale à l'unanimité. Et la majorité, ça ne fait pas l'unanimité. Et donc, l'idée d'une démocratie, c'est de dire qu'on est deux personnes autour de la table et on va décider du destin d'une troisième personne. Donc, si on résume la démocratie à une élection, donc la majorité égale à l'unanimité, il y a un dysfonctionnement parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité. Et ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux que vous avez raison. La preuve, pendant très longtemps, on a pensé que la terre était plate. Donc, c'est la démonstration que le système, même s'il se résume à l'élection, c'est imparfait. Et donc, Pierre Ouzan-Vallon nous dit que pour qu'il y ait une démocratie, en fait, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faut qu'il y ait d'autres garanties. Et notamment, la saisine du Conseil constitutionnel, c'est de dire, oui, peut-être que vous avez été la majorité à voter une loi, mais cette loi, elle doit quand même respecter un certain nombre de règles qui lui sont supérieures. Et donc, l'objectif du Conseil constitutionnel, notamment, c'est de dire, eh bien, ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux que vous avez forcément raison. Après, on va pouvoir discuter, et peut-être qu'on en parlera, que le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, oui, c'est un outil qui a été dévoyé. Pourquoi ? Parce que c'est du copinage, c'est du plantouflage, c'est du recasage de copains politiques qui viennent finir leur carrière. Donc, nécessairement, ça a perdu de son prestige et de sa prestance. Mais c'est vrai que c'est important de retenir que la démocratie ne peut pas se résumer uniquement à l'élection. Et ça, malheureusement, en fait, oui, il y a une méconnaissance vraiment dramatique de la population française et des citoyens en général sur le bon fonctionnement de leurs institutions. Et c'est vrai, tu as parfaitement raison d'évoquer le Conseil constitutionnel. Moi, j'ai essayé, alors, quand j'étais non inscrite, c'était très compliqué de faire un recours devant le Conseil constitutionnel à plusieurs députés, parce que les députés ne voulaient surtout pas... Vous avez au moins 60, donc... Voilà, ne voulaient surtout pas co-signer avec Martine Venner. Donc, j'ai fait plusieurs fois ce qu'on appelle une porte étroite. Alors, j'ai découvert, parce que je n'étant pas juriste ni avocate, je ne savais pas au départ ce que c'était, mais pour apporter des éléments pour éclairer, en effet, le Conseil constitutionnel. Mais bon, on a vu à quel point toutes les lois, en effet, privatives de liberté ont été malheureusement validées par le Conseil constitutionnel. Voilà, depuis 2020, ça a été cette marche en avant sans contre-pouvoir, réel. Sans contre-pouvoir, effectivement. Bon, après, j'espère quand même qu'à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle des revirements de jurisprudence, c'est-à-dire que, oui, on revient sur ce qu'on a dit, on reconnaît qu'on s'est trompés, heureusement, ça existe. On verra ce que l'avenir nous réserve. Moi, je pense que le meilleur est devant nous, mais après, c'est peut-être mon optimisme un peu déraisonné qui prend dessus. En tout cas, c'est intéressant de parler de ça, parce que ça me permet d'aborder une des premières questions, qui est que, en tant que député, je me rappelle, tu m'as dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est de dire que tu avais un groupe WhatsApp sur lequel il y avait tous les députés de la majorité, et que sur ce groupe WhatsApp, vous receviez vos éléments de langage et un petit peu ce que vous deviez dire concrètement. Alors, ce n'était pas WhatsApp, c'était Telegram. Voilà, c'est important de le dire, parce qu'on nous avait dit dans le groupe majoritaire, dans WhatsApp, ce n'est pas suffisamment sécurisé, etc., je ne sais rien, moi. Et donc, on avait les fils, les fameux fils Telegram. Voilà. D'accord, ok. Donc, c'était ça. Donc, c'était intéressant, parce que, bon, à un moment donné, je pense, tu as dû sortir du groupe, à un moment donné. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en tant que député, donc tu as participé pendant trois ans à la destinée du pays, en tout cas à la majorité politique, et aujourd'hui, c'est en partie à cause de ces positions que tu as prises à partir de 2020 que tu t'es retrouvé devant le conseil de discipline. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, c'est comment on en est arrivé, finalement, à ce conseil de discipline. Est-ce que c'était uniquement par rapport à ton activité de médecin ? Ou est-ce qu'il y a quand même un lien avec ton activité de député ? C'est ma première question. Voilà. La réponse, il y a plein de choses à raconter, mais déjà dire qu'on se souvient de la demande du président Emmanuel Macron que les députés nouvellement élus venant de la fameuse société civile ne soient pas complètement hors sol et gardent une petite activité de leur ancien travail. Donc, il y en a plein qui ont complètement arrêté, etc. Il y en a plein qui ont gardé quasiment une activité à temps plein dans leur quotidien. Je ne sais pas trop comment ils faisaient pour être parlementaires. Et en fait, moi, j'ai gardé une micro-activité pendant mon mandat d'élu. Donc, c'était une activité quasiment bénévole parce que c'était une vacation par semaine. À préciser que je n'ai jamais eu de cabinet médical. Moi, je n'ai jamais été installée comme psychiatre libérale. Donc, je n'ai jamais eu de patientèle, de clientèle. Et j'intervenais comme psychiatre coordonnateur dans une association avec les résidents. Donc, ce n'est pas comme une maison de retraite où on a des personnes âgées. Là, on a une structure pour des personnes très, très lourdement handicapées, mais qui représente en fait, qui couvre tous les âges de la vie à partir du moment où on parle d'adultes. Et donc, j'intervenais trois heures par semaine pour faire le lien entre mon confrère généraliste, les parents, parce que je m'occupais de la santé psychique des personnes qui étaient là. Mais donc, c'était une grosse association qui existe toujours. Je ne peux plus y travailler puisque je fais partie de ces professionnels de santé qui, actuellement, n'ont pas le droit d'exercer leur métier dans ce beau pays qu'est la France et qui a suspendu, on pourra peut-être y revenir, toutes les personnes qui ont fait le choix. Et je le rappelle qu'on a complètement le droit de faire le choix, de disposer de son corps comme on le souhaite. Et donc, pour tous ces professionnels qui ont décidé de ne pas accepter cette injection Covid-19, donc ces professionnels n'ont pas le droit d'exercer. La loi du 5 août 2021 est toujours en vigueur. Donc, je reviens à ta question. Donc, en effet, j'avais une micro-activité, mais qui était très, très protégée. Alors, pourquoi je le dis ? Parce que quand j'ai commencé en 2020 à être repérée, à être un peu connue, les médias ont tenté de venir justement dans cette sphère privée, venir m'interviewer pendant mon activité médicale. J'ai toujours refusé. J'ai vraiment scindé totalement, parce que pour moi, il fallait protéger complètement ces résidents, ces familles, mes collègues soignants. Il n'était pas du tout question que les télévisions, même en Alsace, même France 3 Alsace, qui voulait venir m'interviewer à mon bureau médical. J'ai dit non, 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 c'est pas possible. Mon activité à 100%, c'est être parlementaire. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'à partir de mars 2020, au moment de la crise Covid, on se souvient du premier discours du président, nous sommes en guerre, etc. Je vais donner une information que peu de gens connaissent. J'étais la référente pour le groupe majoritaire de santé publique France. Donc, les institutions qui travaillent avec, notamment, le ministère de la Santé, donc la Haute Autorité de Santé, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l'Académie de Médecine, etc. Toutes ces structures ont un parlementaire référent qui fait le lien avec l'Assemblée Nationale et souvent le lien surtout avec la Commission des Affaires Sociales. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était ça. Et j'étais en lien tout le temps avec mon confrère, le docteur Lévi Brulle, qui travaille, donc qui est médecin à temps plein à Santé publique France. Et dès le début de la crise Covid, je l'ai fait venir à l'Assemblée pour qu'il nous donne l'éclairage de ce qui se passait, de cette épidémie. Là, on est début mars, on est même avant le discours du président et on était juste avant la suspension. On avait deux semaines de suspension des travaux de l'Assemblée Nationale à partir du 4 mars. Et je me suis dit, on entend parler de cette épidémie. Agnès Buzyn, la ministre, a l'air de dire qu'au fond, ce n'est pas si grave que ça, on va tout gérer. Mais quand même, il se passe des trucs en Chine. Donc, j'ai demandé à ce confrère de venir avant que chaque député reparte dans sa circonscription, France entière. Je me suis dit, s'ils ont des questions de leurs concitoyens, ils vont peut-être venir les voir dans leur permanence, ils vont pouvoir répondre aux questions par rapport à cette épidémie. Et donc, le 4 mars au matin, j'ai fait une grande réunion. Comme d'habitude, les collègues parlementaires, là, je faisais partie encore de la majorité, donc je n'étais pas encore... Oui, c'était le tout début. Et on me rend compte que tu avais une crédibilité, puisque justement, tu étais en lien avec les institutions. Donc, à ce moment-là, tu étais crédible. Complètement crédible. Et malgré ça, comme il y a très peu de parlementaires qui travaillent à la hauteur de ce qu'ils devraient faire, à cette réunion où j'avais invité 577 députés, il n'y en avait qu'une petite vingtaine qui étaient là. Alors, est-ce que c'était pour des questions sanitaires ou c'est parce que ça les... Ah, non, 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 puisque là, il n'y avait absolument encore aucune recommandation. On est le 4 mars. On était le 4 mars. Mais c'est bien de le rappeler. Voilà. Et donc, non, non, il n'y avait aucune recommandation. Tout le monde pouvait encore venir à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas de masque, etc. Et d'ailleurs, ce confrère qui est venu, il est venu sans masque. Il a serré la main à tout le monde. Donc, je me suis dit, mais bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et après, tout s'est très, 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 très vite enchaîné. Pourquoi ? Parce que j'avais le devoir, réellement, en tant que députée, d'essayer de comprendre ce qui se passait, d'essayer de rendre le débat possible à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que nous, parlementaires, déjà, une des premières missions, c'est de contrôler l'action du gouvernement, parce que le parlementaire, il est là pour ça, mais aussi, il porte la parole, « Il est le simple représentant du peuple à l'Assemblée nationale ». Donc là, très rapidement, quand, suite, enfin non, oui, c'était concomitamment au premier discours, il y a eu ce confinement strict généralisé. Donc là, on est dans quelque chose d'assez surréaliste, et beaucoup de Français ne comprenaient pas forcément ce qui se passait. Au début, même moi, enfin, j'étais, c'est là qu'on s'est dit, mais au fond, peut-être que ça va être une épidémie avec une mortalité comme Ebola, 30%. Il faut rappeler aussi que je fais partie de la réserve sanitaire en tant que psychiatre. Donc, je me suis dit, mais voilà, il faut vraiment avoir le maximum d'informations. Et moi, je me suis rapprochée très vite, au-delà de Santé publique France, de mes confrères alsaciens, généralistes alsaciens, parce que, j'aime toujours le rappeler, au fond, le Covid, qu'on n'appelait pas encore Covid, avait commencé en août-septembre 2019, en Alsace. Il y avait, en effet, des patients qui étaient très, très malades, qui avaient des pneumopathies, qui avaient des bronchites qu'on appelle des bronchites atypiques, des pneumopathies atypiques. Mais les médecins qui avaient encore le droit, pardon, à ce moment-là de voir leurs patients, ou en tout cas, plus tôt, les patients avaient le droit de sortir de chez eux à ce moment-là et d'aller consulter, les patients étaient soignés, ils avaient un antibiotique. Quand c'était trop, trop fort, ils avaient deux antibiotiques, ils avaient parfois un peu d'oxygène, mais personne ne mourait et personne n'allait à l'hôpital. Donc, moi, j'avais cette notion-là. Donc, je me suis rapprochée de mes confrères du CHU, notamment le doyen de la faculté de médecine et qui est chef de service au CHU, non pas de maladies infectieuses, mais de médecine physique, réadaptation, de rhumato, et ils s'occupent de tous les patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour dire qu'ils s'occupent de patients qui, depuis 10 ans, prenaient de la fameuse hydroxychloroquine. Parce que certaines maladies rhumatismales, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, pour les plus connus, sont soignées, notamment avec du plaquénil, donc de l'hydroxychloroquine. Et je me suis très vite rapprochée de lui et je lui dis, mais au fond, est-ce que tes patients qui prennent ce médicament pour autre chose, est-ce que tes patients tombent malades, est-ce que tes patients font le Covid ? Et rapidement, il m'a dit non, pas du tout. Et en effet, ce médicament a l'air de protéger. Donc voyant très concrètement, c'était pas n'importe qui, un médecin-chef de service, doyen de la faculté de médecine et président de tous les doyens de France. Donc je me suis dit, il sait quand même ce qu'il raconte, il connaît ses patients, il est capable de me dire si oui ou non, il tombe malade. Et la réponse était non. Donc là, je me suis dit, il se passe quand même quelque chose. Concrètement, sur le terrain, on a des médecins qui soignent et manifestement, le Covid, les patients qui ont le Covid peuvent bénéficier d'un traitement ambulatoire précoce qui en plus a l'air de marcher plutôt bien. Et à l'Assemblée, on nous dit, mais il n'y a rien qui marche, il n'y a rien du tout. Il y a la stratégie du rester chez vous, n'allez pas voir votre médecin, prenez du doliprane. On se souvient tous, on l'entendait, on le voyait à la télé, on l'entendait à la radio. Enfin, c'était absolument incroyable. Et pour un médecin, même si je suis psychiatre et si je ne suis pas ni généraliste ni infectiologue, c'est du jamais vu. C'était du jamais vu. Et pendant tout le temps où je me suis battue à l'Assemblée, l'idée n'était pas de, j'allais dire, de contrecarrer forcément tout ce qui était dit et tout ce qui était fait, mais je voulais absolument qu'il y ait un débat. Parce que, encore une fois, c'est notre rôle qu'il y ait un débat. Et aujourd'hui… Est-ce que ce débat, tu n'avais plus l'avoir ou pas ? Ben non, le débat, je n'ai jamais vraiment pu l'avoir. Parce que, immédiatement, quand je tentais de dire qu'on pouvait peut-être faire autrement, on me coupait le micro, on m'insultait, on m'injuriait, on me menaçait. Ça a été extrêmement violent. Mais voilà, j'ai tenu bon parce que pour moi, c'était tellement important de pouvoir essayer de faire bouger les choses dans l'hémicycle et à l'extérieur parce que j'ai participé à pas mal de réunions, j'ai pris la parole dans l'espace public en tant que parlementaire puisque j'avais toujours mon écharpe. Et je rappelle aussi que nous sommes élus dans une circonscription sur un territoire, mais nous sommes des élus de la nation. Donc un député alsacien comme moi, j'ai le droit d'aller prendre la parole à Marseille, à Lille, à Rennes, partout en France, à la condition, et je me suis toujours soumise à cette condition qui est au-delà du code de déontologie de l'Assemblée nationale et non pas du code de déontologie médicale. Mais quand on va sur un territoire où on n'est pas élu directement, on informe son collègue député. Moi, je prenais toujours aussi la tâche des élus locaux en disant attention, voilà, je vais venir dans telle et telle commune. D'ailleurs, en général, je demandais, j'invitais l'élu local à venir participer à un débat, à une manifestation, etc. J'ai pas eu beaucoup de succès, mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, le bureau de l'Assemblée nationale ne m'a jamais reproché quoi que ce soit dans ma conduite en tant que parlementaire. Et quel que soit, encore une fois, j'insiste parce que ce n'était pas le docteur Vonner avec son écharpe qui prenait la parole. C'était à partir du moment où on a les couleurs de la République et qu'on porte son écharpe et qu'on est député, on est député 24 heures sur 24. On est député même la nuit. Donc, et je le dis, je le dis en plaisantant, mais quand on sort de l'Assemblée nationale à une heure du matin ou à deux heures du matin, ça m'est arrivé de croiser des gens et de discuter en pleine nuit dans Paris. Donc, on est député 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, j'ai été convoquée donc le 4 novembre devant la Chambre disciplinaire de l'Ordre régional Grand Est. Donc, elle se situe à Nancy. À partir de quand tu as su que tu allais être convoquée ? Ouais, c'est au niveau du Grand Est, la Chambre disciplinaire. À quel moment tu as su que tu étais convoquée ? Alors, en fait, il y a deux parties de l'Andresse qui ont porté plainte contre moi à partir, alors je ne sais plus maintenant si c'était janvier ou février 2021. Donc, on voit le temps long quand même. Alors, on n'est pas dans une justice avec des tribunaux judiciaires, mais l'Ordre, en fait, a été assez précautionneux parce que les deux parties de l'Andresse sont d'abord le collectif qui s'appelle ou qui se fait appeler « No Fake Med ». D'accord. Donc, c'est un collectif. Il y a des médecins, il y a des personnes qui ne sont pas du tout médecins, il y a des kinés, il y a des dentistes, il y a des pharmaciens, il y a même des non-professionnels de santé. Et ce collectif « No Fake Med » n'est pas un syndicat. Il ne représente qu'eux-mêmes. C'est quoi ? C'est une association ? C'est juste un collectif ? Alors, au début, justement, très bonne question parce qu'au début, ce n'était qu'un simple collectif. Et donc, il n'avait aucune légitimité déjà à porter plainte contre l'association. Oui, je veux dire qu'effectivement, pour ceux qui nous regardent, en fait, si vous portez une plainte, en tout cas, si vous êtes parti à une procédure et que vous portez plainte, il faut que vous ayez ce qu'on appelle la personnalité juridique. Ça veut dire que quand vous êtes une personne physique, vous avez une personnalité juridique, mais quand vous êtes un collectif, il n'y a pas de personnalité juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui peut porter plainte. Quand vous faites une association, là, effectivement, il y a une personnalité juridique qui est distincte des membres qui la composent et qui, elle, peut engager une action en justice, peut avoir un compte bancaire, par exemple, et peut initier un certain nombre d'actions. Donc, c'est important d'avoir, effectivement, une personnalité juridique. Et là, ce n'était pas le cas. Je te redonne la parole. Alors, là, ce n'était pas le cas du tout. Donc, on leur a fait comprendre que ce n'était pas possible. Mais comme ils avaient un os à ronger qui s'appelle Martine Vonner, ils ne voulaient pas lâcher. Donc, ils ont créé une association juste pour moi. A quel moment ils ont créé ? Après ou avant ? Alors, ils ont créé une association. Ils ont redéposé une plainte. Une autre plainte. Voilà. Avec la même chose dedans. Mais ils se sont, en fait, ils ont créé une personnalité morale, en effet, pour pouvoir déposer une plainte. Et la plainte, elle est assez… Enfin, j'aurais dit comique si c'était en d'autres lieux et en d'autres termes. Mais en fait, ils m'ont reproché, notamment de communiquer sur les réseaux sociaux, notamment d'avoir un compte Twitter. Et ils estiment que mon compte Twitter est un compte de médecin et pas un compte de député. Il y a une petite confusion d'égalité, en fait. Voilà. Exactement. Et donc, en fait, déjà, c'est très simple. Avant d'être élue, je n'étais jamais sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas de compte Twitter. Je n'avais même pas de compte Facebook personnel. Donc, j'ai tout créé pour que la députée puisse faire savoir aux citoyens qui l'ont élu son activité. Parce que c'est important de pouvoir communiquer avec le peuple français pour expliquer nos actions, etc. Donc, je… Je confirme pour ceux qui nous regardent que tu as créé ton compte en juin 2017. Tout à fait. Et que c'était… Alors, maintenant, l'intitulé est quelque peu changé parce que mon compte Twitter est le compte de la présidente d'Ensemble pour les Libertés, puisque je ne suis plus élue. Mais on a, bien sûr, tous les constats d'huissier, captures d'écran qui démontrent que pendant l'intégralité de mon mandat, il était écrit député. Par contre, j'avais écrit que j'étais médecin psychiatre, ce qui est complètement normal. J'avais aussi écrit que j'étais membre de l'Assemblée parlementaire française auprès du Conseil de l'Europe et que j'étais membre de l'UIP qui est en fait une union interparlementaire où on fait des actions avec des parlementaires d'autres pays à l'international. Voilà. Donc, comme sur mon compte Twitter, j'ai notamment relayé des informations émanant de revues scientifiques, des informations émanant du collectif laissant les médecins prescrits auxquels j'appartenais. Mais quand on est député, on peut appartenir à n'importe quel collectif, à n'importe quelle association. Donc voilà. À ce titre-là, j'ai souvent relayé des informations qui étaient produites par le collectif. Et donc, c'est No Fake Med qui prétend faire la chasse à tout ce qui n'est pas médecine allopathique. Donc, médecine allopathique, c'est quand on ne fait que donner des médicaments ou des vaccins. Et donc, ils se vantent sur leur site internet, les personnes peuvent aller voir, d'avoir permis, grâce à leur action, le déremboursement de l'homéopathie. Ils se sont amusés aussi à faire, ça m'a extrêmement choquée, ils ont défini des critères de classement des universités françaises. Et il se trouve que celles de Strasbourg arrivent en premier, mais le premier, c'est le plus mauvais élève parce que l'université de Strasbourg fait encore des cours d'anthropologie médicale, fait encore des cours d'homéopathie, d'acupuncture. Et ces personnes s'arrogent le droit de dire que c'est de la mauvaise médecine. Mais je ne sais pas sur quel argument scientifique. Ce qui est dommage, effectivement, parce qu'on sait qu'il y a différentes médecines et qu'en fait, c'est aussi culturel et qu'en France, on a une médecine qui est culturelle, que dans d'autres pays, il y a d'autres médecines. Et de classer les médecines, c'est finalement faire preuve d'une subjectivité qui est un peu arrogante parce que, en effet, aux certains, le centre du monde, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Donc, il faut, à un moment donné, revenir à une place qui est la nôtre. Et donc, il y a ça. Ils ont déposé une plainte en estimant que le docteur Vonner avait donné sur des réseaux sociaux des protocoles de soins qui n'étaient pas les bons. Et il m'a été reproché aussi, on se souviens, et en tant que psychiatre, j'ai été extrêmement sensibilisée à la question du port du masque en permanence. Et un collectif de parents était venu trouver à ma permanence parlementaire la députée que je suis pour me dire « est-ce que vous pouvez nous aider ? » On aimerait recréer l'environnement d'une classe. On aimerait que nos enfants, nos propres enfants, comme ils sont obligés de porter le masque, on aimerait faire ça peut-être un mercredi et mesurer l'oxygène dans le sang. Et là, dans la plainte, je découvre que j'aurais mis à disposition mon cabinet médical. Alors déjà, je reprécise que j'ai jamais eu de cabinet médical de ma vie, que j'aurais fait des expériences moi-même sur des enfants masqués et que je leur ai même fait des tests sanguins, c'est tellement ridicule, des tests sanguins moi-même sur ces enfants, ces pauvres enfants qui auraient porté le masque et on aurait fait des expériences. Donc, j'ai bien expliqué que j'avais, du fait de mon mandat, la connaissance de comment leur trouver un local pour qu'ils puissent se réunir, que moi je n'ai fait qu'accueillir les parents et voir à la fin si tout allait bien, que les parents étaient avec leurs enfants dans cette pièce, qu'il y avait deux médecins présents, qu'il y avait une professeure des écoles présente, qu'il y avait un huissier qui était présent et qui a bien sûr absolument noté tout ce qui s'est passé et que la mesure d'oxymétrie s'est faite avec un simple appareil, un oxymètre qu'on met au bout du doigt et que bien sûr, ces enfants n'ont absolument pas été traumatisés, etc. C'était l'opération oxymètre qui avait été d'ailleurs initiée par mon confrère Brusa. Exactement, exactement, président de Réaction 19, voilà. Donc ça c'est pour le collectif Fectmed qui a raconté, raconté vraiment beaucoup de mensonges à mon sujet et concernant… Et l'autre personne, on peut savoir… Voilà, alors l'autre partie de mon adresse, c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins qui est à la chasse, en tout cas ou pour chasse, toutes les personnes qui ont participé au film Hold Up. J'en faisais partie ? J'en faisais partie. Pierre Barnérias, le réalisateur, était venu à l'Assemblée nationale pour me demander si j'étais d'accord d'être interviewée. Et en effet, j'ai été interviewée une journée. Mais alors, le film était… En fait, on ne savait pas du tout, moi je ne savais pas du tout qui participait au film, quelles étaient les personnes qui étaient interviewées. Et je ne savais pas du tout, c'était la liberté complètement du réalisateur, du producteur, etc. de faire le montage qu'il voulait. Donc je ne savais pas qui était interviewé dans le film avant moi et qui était interviewé après moi. Mais qu'importe de toute façon… Tu regrettes pas de… Ah pas du tout ! Ah non, je ne regrette absolument pas parce que dans ce film, les propos d'ailleurs ont été très clairement notés. Je commence par dire « nous, les députés ». Donc c'est bien la parlementaire qui est dans ce film. Et d'ailleurs, tout le dialogue qui avait été… qui figure dans le DOP, c'est quand je parle justement de mes relations très conflictuelles avec Olivier Véran, avec le ministre, et que je parle des pressions que je subis, je parle des menaces, des insultes. Et tout ça peut être retrouvé complètement en plus sur toutes les vidéos de l'Assemblée nationale, puisque tout cela est parfaitement public et que je n'ai rien inventé. Voilà. Donc, et là, pareil, on dit « mais c'est le docteur Vonner qui participait au film ». Ben non, 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 non. C'est clairement dit, c'est vu, ça a été noté. Voilà. Et donc, c'est… En fait, on aurait pu, puisque Maître Brusa et mon avocat, on aurait pu faire peut-être, mais on n'a pas voulu prendre cette voie-là, on aurait pu décider de ne pas se rendre devant la juridiction ordinale. On aurait pu démontrer dans les mémoires qu'un député n'a pas besoin d'être, d'être, j'allais dire, convoqués devant une juridiction qui n'a rien à… qui n'a pas forcément la légitimité, en tout cas, de juger les actes d'un parlementaire. Mais en fait, on a souhaité… Il faut soulever l'incompétence, finalement, de la Chambre disciplinaire. C'était ça un peu l'idée. Exactement, exactement, tout à fait. Et en fait, on a souhaité y aller parce que, bon, d'abord, moi, je n'ai absolument rien à me reprocher. Je n'ai jamais enfreint le code de déontologie médicale, puisqu'au fond, quand on passe devant la Chambre disciplinaire, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous reproche de ne pas avoir respecté le code de déontologie. Et c'est vrai que les échanges, comment ça s'est passé ? Il y a un magistrat complètement indépendant de la juridiction ordinale, un magistrat qui vient des tribunaux administratifs, et il y a… Et le président, on est le président de la juridiction. Donc, ça veut dire que c'est lui qui va orienter un peu le débat. Tout à fait, qui préside la juridiction. Et il y a quatre médecins qui étaient présents, un médecin qui a rapporté toute l'affaire, parce qu'il y a quand même eu, pendant plus d'un an, il y a eu des échanges de mémoire, il y a eu cinq échanges de mémoire avec le collectif No Fake Men. À chaque fois, il faisait traîner, il n'y avait pas de pièces supplémentaires, il n'y avait strictement rien supplémentaire, mais c'était une façon, quelque part, de traîner peut-être jusqu'à ce que je ne sois plus parlementaire. C'était peut-être ça l'idée. C'était peut-être de se dire, mais on la convoquera quand on n'aura plus d'immunité parlementaire. Or, tout ce qui m'est reproché, c'est de toute façon, pendant que j'étais parlementaire. Donc, la logique ne tient pas. Et il y a eu quatre échanges de mémoire avec le Conseil national de l'ordre. Et donc, il y a un médecin rapporteur qui a expliqué tout ça. Et ensuite, les avocats ont pu, d'abord les avocats des deux parties de Mandresse ont plaidé. Et ensuite, Maître Brusa a plaidé pour défendre, en fait, pour parler en effet de mon activité parlementaire, de la députée. C'est bien ce qu'il a mis en avant. Et ensuite, le président a donné la parole au médecin en leur proposant de poser des questions. Mais il n'y avait pas de questions supplémentaires. Ils avaient pris beaucoup de notes. Et ensuite, le président m'a proposé de prendre la parole. Et donc, j'ai en effet pu parler moi-même pendant cinq, six minutes à la fin. Ça a quand même duré tout ça. Ça a duré plus de trois heures. Ça a duré trois heures et demie. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle ? C'est assez feutré, si je puis dire. Il y avait énormément de monde à l'extérieur. Et je tiens encore à remercier. J'ai remercié plein de fois, mais je ne veux surtout oublier personne. Mais il y avait énormément de collectifs qui étaient présents, énormément de citoyens. Il y avait plus de 300 personnes qui étaient là, qui avaient fait le trajet, parfois venant de Marseille, venant de Nantes, venant de Lille. Et c'était formidable parce que de sentir à quel point on est soutenus, ça fait vraiment du bien. Ça donne beaucoup d'énergie positive. Donc, il y avait beaucoup de monde à l'extérieur. Et il y avait... En fait, comme les parties adverses, personne n'était là pour les soutenir. Donc, en fait, ils ont fait rentrer une dizaine de personnes. Donc, il y avait quelques... Tu as pu voir un peu les visages des personnes qui se cachaient derrière le No Fake Made ? J'ai vu, en fait, il y avait un seul confrère qui était là. Il y avait un médecin qui était là. J'avais presque mal au cœur pour lui. Parce qu'en fait, il était... Il se sentait manifestement pas à l'aise. Et je le comprends. Parce que c'était lui qui portait tout seul cette attaque contre moi. Il voyait, en fait, il voyait en effet tous les soutiens. Il a... Voilà. On avait l'impression qu'il avait envie de rentrer dans un trou de souris. Et bon, voilà. Et donc... Il n'y avait pas d'avocat, ils n'étaient pas représentés ? Si, si. Il y avait un avocat. Il y avait un avocat. Je ne me souviens plus de son nom. Il venait de Lille. Et c'était lui qui plaidait pour le collectif No Fake Made. D'ailleurs, le médecin qui était là n'a rien dit. Il n'a pas pris la parole du tout. Il n'a pas du tout exposé quoi que ce soit. Et il y avait... Et le Conseil national de l'ordre était représenté par un avocat également. Qui était le même avocat, je crois, que celui qui avait plaidé contre Péronne. D'accord. Bon, oui, de toute façon, il faut s'inscrire dans une mouvance. C'est sûr qu'il ne viendrait pas me chercher moi. Et ça serait compliqué de faire ça. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que... Ben, voilà. Maître Brusa a fait du droit. Rien que du droit. Et quand on est avocat, c'est bien de faire du droit. Et pas tenté de faire de la médecine. Donc, en effet, il a fait du droit. Voilà. Un peu comme Maître Bénagès, que j'avais reçu précédemment, qui, lui, a fait effectivement une position qui était de rappeler le droit. Rappeler notamment la liberté d'expression et de se cantonner à ça. Et de ne pas faire ce qu'on appelle finalement un argumentaire de rupture. C'est-à-dire de rentrer justement dans le détail en venant discuter de médecine. Alors qu'effectivement, ici, ce sont des obligations déontologiques qu'on va t'opposer. Et nécessairement, il va falloir parler de droit. Donc, je pense que moi, je rejoins la position de mes confrères, qui essaie de partager par Brusa et Bénagès, de dire faisons du droit parce que nous sommes avocats et que ça ne sert à rien de rentrer dans des détails techniques et scientifiques. Parce que de toute manière, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Exactement. Alors, c'est vrai que Maître Brusa et moi-même, en fait, il y a eu beaucoup d'écoute. Ça a été de vrais échanges. Ça a été serein. Moi, j'ai trouvé que l'ambiance... Alors, c'était la première fois de ma vie que j'étais convaincue. Peut-être pas la dernière. Peut-être pas la dernière. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la première fois de ma vie. Alors, ce qui avait été un tout petit peu différent, parce qu'actuellement, malheureusement, il y a énormément de confrères. Alors là, je ne parle pas d'élus, de confrères médecins qui passent, qui sont convoqués devant les chambres disciplinaires. Mais avant, ils ont été vus en conciliation au niveau de l'ordre départemental. Oui, parce qu'effectivement, rappelons-le, en fait, en général, il y a une conciliation. On essaie de voir si on peut se mettre d'accord, si on peut éviter de ces élus disciplinaires. Tu as eu droit à ça ou pas, toi ? Non, moi, je n'ai pas eu droit à ça. Je n'ai pas été convoquée devant l'ordre départemental du 67. Parce que, oui, très clairement… Alors, on m'a fait une petite remarque en disant « Mais si vous ne voulez pas être considéré comme médecin, vous n'avez pas besoin d'être inscrite à l'ordre des médecins. » Alors, j'aimerais juste rappeler qu'une fois qu'on est médecin, c'est une obligation, quelle que soit son activité. Même les médecins retraités sont encore inscrits à l'ordre et continuent à payer une cotisation. Donc, c'est un argument qui est, je ne sais pas, tombé du ciel, je ne sais pas d'où il sort cet argument, mais ce n'est pas très bon parce que même si on n'a pas d'activité médicale, on a cette obligation que d'être inscrite à l'ordre des médecins. Voilà. Donc, ça, je le rappelle. Mais voilà. Donc, moi, je n'avais pas eu droit à cette conciliation. Je pense qu'en effet, ils se sont dit, au niveau départemental, on ne voit pas très bien ce qu'on a à dire à Madame la députée. Donc, voilà. Et donc, c'est cette chambre régionale qui m'a convoquée. Alors, on est sortis sereins. Je dois dire que le soir même, il y a eu une petite douche froide puisque c'est le soir même que j'ai appris le sort réservé à Alain Huppert, donc sénateur. Oui, justement, c'était une de mes questions, mais tu me devances. qui, je le rappelle, a eu trois fois six mois, je ne sais pas comment on dit, ramené à trois fois trois mois. D'accord. Donc, il a trois fois trois mois, donc quand même neuf mois de suspension d'exercice. Il y a du sursis ou c'est du ferme ? Alors non, puisqu'il va faire appel, il va faire appel et donc l'appel est suspensif. Et suspensif, tout à fait. Oui, oui, l'appel est suspensif. Donc, en fait, bon, ça va prendre 18 mois ou deux ans avant d'être rejugé là au niveau national, au niveau de la chambre disciplinaire, au niveau national. Voilà. Il y a des différences entre Alain Huppert et toi ? Oui, alors, je suis une femme, c'est un homme. Oui. Je blague. Oui, il y a une différence importante, c'est que lui est radiologue et il a toujours une activité assez importante de radiologue. Donc, il est sénateur, mais il a une grosse activité de radiologue. Donc, c'est vrai que, contrairement à moi, il a des rentrées salariales en tant que radiologue, ce qui est complètement normal. Rentrée d'honoraire, plutôt, on va le dire comme ça. Rentrée d'honoraire en tant que radiologue. Alors que moi, encore une fois, je peux le dire très clairement, j'avais un salaire de 300 euros par mois pour faire mon activité. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Bien sûr. D'accord. Et lui, il s'était exprimé en tant que sénateur ou il avait pris des positions dans sa vie de conflit ? Alors, en fait, je crois qu'en tant que sénateur, il ne s'est pas fait, malheureusement, autant remarquer que moi à l'Assemblée nationale. Donc, parfois, j'aurais voulu qu'il ne soit que d'autres sénateurs parce qu'il n'y avait pas que lui. Il y a Loïc Hervé qui a dit des choses, il y a Laurence Muller-Brun, il y a Sylvia de Noël. Donc, il y a quand même plus de sénateurs qui sont intervenus dans la crise Covid. Mais en tout cas, Alain Oupère était peut-être même l'un des plus modérés dans l'enceinte du Sénat. Et en effet, là, on lui reproche, je crois, des prises de parole aussi dans Hold Up. Mais dans Hold Up, il portait une blouse blanche et il s'est directement adressé de père à père, en fait, à ses confrères. Et donc, c'est très différent. C'est vraiment très, très différent. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas que je suis parfaitement outré et choqué qu'un sénateur, quand bien même, encore une fois, il soit médecin, quand bien même un sénateur soit... On pourrait même imaginer que demain, les avocats ne puissent plus être parlementaires parce qu'au fond, votre matière, c'est la loi, votre matière, c'est les textes juridiques. Donc, on pourrait vous dire, mais en fait, vous êtes juge et parti. C'est-à-dire que si vous prenez des positions pour écrire la loi, pour voter la loi, ça ne va pas aller... Vous êtes en plein dedans. Donc, il y a conflit d'intérêts. C'est arrivé. Moi, j'ai déjà été... Quand je travaillais au tribunal administratif en tant qu'il est l'avocat, j'avais fait un stage, j'avais vu effectivement un avocat qui contestait l'application d'une loi qu'il avait fait voter. D'accord. D'accord. En fait, ça arrive. Au niveau politique, il n'y a pas trop d'incompatibilité parce que les politiques utilisent souvent l'avocature comme une voie de recasage. C'est vrai. Oui, c'est malheureusement. Comme si finalement, d'avoir été politique suffit pour effectivement devenir avocat. Bon, ce sont des droits qu'ils ont et ils en usent et en abusent parfois. Ça ne fait pas forcément d'eux des bons avocats. Par contre, ça fait d'eux des très, très bons commerciaux parce qu'effectivement, ils ramènent une clientèle à eux. Mais effectivement, de toute manière, la liberté d'expression également des avocats pourrait être de plus en plus mise à mal. On l'a vu avec Fabrice Divizio. Lui aussi a fait appel de la sanction qui avait été prononcée à son encontre. Donc effectivement, j'ai le sentiment que quand on ne rentre pas dans la doxa gouvernementale, eh bien, on s'expose à des risques. Des risques de sanction. Il y a peu de temps, j'ai fait une émission avec le professeur René Chiche qui est professeur de philosophie et qui aujourd'hui doit passer devant le conseil disciplinaire de l'éducation nationale. C'est absolument incroyable. Je veux dire, on a dans nos métiers, justement, alors être parlementaire, ce n'est pas un métier. Encore une fois, c'est un mandat. Mais on a encore une fois ce devoir de s'exprimer, ce devoir, quelle que soit l'expression, mais en tout cas, de faire vivre le débat. On a vu, alors ça, c'était très positif, le professeur Perron, où on a reconnu, justement, le fait qu'un professeur avait le devoir de renavion. Même l'obligation, l'obligation. L'obligation, tout à fait. Alors, un avocat fait la différence entre le devoir et l'obligation ? Le devoir, oui, là, en fait, le terme obligation veut vraiment dire qu'en fait, s'il ne s'était pas exprimé, ça aurait pu lui être reproché. D'accord. C'est en ce sens-là où l'obligation, à mon sens, a une connotation particulière, c'est-à-dire, s'il s'était tu, ça aurait pu être une faute. D'accord. Donc là, ça va plus loin que le droit ou le devoir d'effectivement de prendre la parole. Donc c'est là où c'était quand même assez remarquant. Mais voilà, c'est une situation particulière parce qu'effectivement, le professeur Perron a eu un CV extrêmement élogieux et extrêmement compétent sur son domaine d'activité et que c'était son domaine à lui. Donc là, effectivement, est-ce que ça aurait pu être transposable à un autre médecin ? Je ne sais pas. Oui. Et alors, c'est vrai que je pense que si moi, je m'étais tu dans l'hémicycle, ça aurait arrangé tout le monde, mais bon, ce n'est pas de chance, ce n'est pas de chance. Ça t'aurait peut-être rendu la vie plus douce parce qu'effectivement, tu me l'avais dit, ça aussi, je me rappelle, mais toi, tu ne souhaitais pas faire carrière en politique. Ah non, 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 pas du tout. Et tous mes collègues me disaient textuellement, pardon, je vais être vulgaire, mes collègues me disaient mais la ferme, tu es en train de ruiner ta carrière politique et moi, je leur disais mais je ne suis pas là pour faire carrière. Moi, je suis là pour faire mon mandat pleinement pour défendre non pas mes idées mais pour porter la parole de tas de gens qui ne peuvent pas s'exprimer et si moi, je ne porte pas cette parole, bien sûr, je suis en phase avec ces citoyens-là mais il faut que tous les citoyens puissent être représentés dans l'hémicycle qui n'est autre que la maison du peuple. Je le rappelle parce que combien de fois le ministre s'est absolument très très mal comporté. Alors, il y a eu vis-à-vis d'autres députés et c'est vrai que régulièrement vis-à-vis de moi mais au-delà de moi, ils se comportaient très mal vis-à-vis du peuple parce que certes, je suis élue et c'est moi qui étais en première ligne mais au fond, moi, je représente le peuple et c'est ça que le ministre n'a pas non plus compris parce qu'il avait des comportements qui étaient profondément honteux dans l'émicycle. Honteux et irrespectueux. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y avait une petite question et après, on passera un petit peu. J'ai une autre question pour toi. Il y avait dans les commentaires, parce que je lis un peu les commentaires en même temps, on demandait pourquoi le sénateur Hopper a pris trois fois trois mois. En fait, il y avait trois procédures contre lui. C'est ça ? Alors, je ne sais pas le détail. J'imagine qu'il y avait trois plaintes. Il me semble que ça devait être ça. Donc, moi, je n'en ai retenu qu'une. C'était son apparition dans Hold Up et je ne sais pas pour les autres. Je n'ai pas plus de détails que ça. D'accord. On n'est pas effectivement dans le dossier. J'avais proposé au sénateur Hopper un jour de venir sur l'émission. Peut-être qu'un jour il répondra positivement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je serais ravi en tout cas de comprendre un peu ce qui s'est passé parce que je trouve que pour un député comme pour un sénateur, le fait qu'on puisse vous poursuivre disciplinairement en raison notamment de votre activité de député et de sénateur, c'est relativement inquiétant parce que si des députés et des sénateurs n'ont plus une très grande marge de manœuvre en matière de liberté d'expression, si vous ne pouvez plus vous exprimer, quelle est celle qui reste aux citoyens alors que, rappelons-le, les sénateurs, les députés, y compris les avocats, ont une liberté d'expression qui est renforcée en raison de leur rôle. Tout à fait. Alors, pour la petite anecdote, j'ai eu beaucoup de plaisir, alors pour une fois, je dois le dire, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter Olivier Véran, je crois que c'était avant-hier, qui en tant que porte-parole du gouvernement, a pris la défense de ce député de France Insoumise qui a été malmené dans une émission avec Cyril Hanouna, par Cyril Hanouna. Et donc là, Olivier Véran avait l'air particulièrement choqué, il redisait très clairement qu'un député, quel que soit l'endroit où il s'exprime, même en dehors de l'Assemblée nationale, il a le droit de dire tout ce qu'il veut, comme il veut, même si on n'est pas d'accord avec lui, il doit être respecté. Donc, j'ai un peu pensé à moi et je me suis dit, merci M. Véran. Comme quoi, deux personnes, deux sont différents, c'est vrai. Eh oui, eh oui. Question qu'on se posait un petit peu en cas de sanction, et je ne sais pas quand est prévu de rendre... Le 25, la semaine prochaine, l'endredi prochain. D'accord. Si éventuellement, il y avait une sanction, ce que je n'espère pas forcément, qu'est-ce que tu ferais ? Appel, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, oui, je vais faire appel. Combien même il n'y aurait peut-être qu'un simple avertissement, je ferais appel. Je ne vois pas à quel titre j'aurais un avertissement, un blâme ou même une interdiction d'exercer quelconque. Donc, ça me paraît tellement dénué de bon sens, tellement abscompt par rapport à, encore une fois, le mandat parlementaire que oui, je ferais appel. Et donc, l'appel est encore une fois suspensif de la sanction. Tout à fait. Finalement, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu penses qu'il reste de la liberté d'expression des députés et surtout des députés qui n'appartiennent pas à la majorité ? Parce que pour le cours 2020 et 2022, tu ne faisais plus partie de la majorité. Oui, alors, pas grand-chose. Alors, je regarde de temps en temps ce qui se passe actuellement dans l'hémicycle. Je n'y suis plus, mais je m'y intéresse bien sûr toujours, mais c'est un grand cirque. Ça n'a jamais été... Enfin, on a... Enfin, il y a eu une époque où il y avait de grands orateurs. Donc, l'expression était libre, elle était... Elle était fouillée, elle était souvent avec des références historiques. Aujourd'hui, l'expression dans l'hémicycle est souvent rat des pâquerettes, pardon de le dire comme ça, mais c'est assez terrible ce qu'on y entend. Et alors, on a l'impression qu'elle reste libre entre les grands partis politiques, parce que de toute façon, ne soyons pas dupes, il y a des accords entre les partis. il y a un jeu politique qui se joue. Parfois, c'est je te laisse passer un amendement, mais toi, tu vas me donner ça. Enfin bon, c'est... Et quand on est en dehors ce qui m'était arrivé, quand on est en dehors des groupes politiques et des partis politiques de surcroît, ben là, la parole n'est plus du tout n'est plus du tout libre. n'est plus du tout... Oui, mais alors, moi, je trouve que c'est plus grave que ça globalement. Donc, il y a les parlementaires, mais demain, est-ce que la parole libre d'un citoyen va pouvoir être respectée ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on nous annonce les fameuses assises qu'il y aura normalement début 2023, anti-sectes, dont pacte et j'applaudis des deux mains, anti-terroristes, super, et en même temps, dans la même... dans le même pot, dans la même marmite, anti-complotistes. C'est quoi un complotiste ? C'est quoi la définition d'un complotiste ? J'ai tellement été, encore une fois, stigmatisée dans les médias mainstream en disant, oui, l'anti-vax complotiste. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la secrétaire d'État à la citoyenneté qui prévoit un plan d'action, c'est tel qu'il l'a dit sur une chaîne télévisuelle de grande écoute, un plan d'action pour dénoncer demain son collègue de travail, pour dénoncer son voisin, pour dénoncer peut-être quelqu'un de sa famille qui aurait des idées que peut-être on pourrait s'imaginer qu'il est dans une secte. Ça nous rappelle quand même une drôle d'époque qui n'a pas fait... C'est absolument terrible, moi ça me fait froid dans le dos, c'est monstrueux. Surtout que la liberté d'expression c'est aussi la liberté d'opinion, c'est-à-dire on a le droit de ne pas être d'accord et on ne doit pas être inquiété en raison de ses opinions. C'est la DDHC, ce n'est que la Constitution, on voit bien quand même ce qui se passe. Oui, mais la Constitution elle est tellement malmenée et on a tellement et on nous dit surtout ne faites pas référence. Ce n'est pas la peine de se retourner, ce n'est pas la peine de savoir d'où vous venez, ce n'est pas la peine de parler de résistance, ce n'est pas la peine de faire la moindre comparaison avec d'autres époques très noires de notre histoire. Mais si, il faut toujours savoir d'où on vient, il faut toujours se rappeler justement pour ne pas oublier. Et aujourd'hui cet aveuglement qui n'est autre que le résultat de la manipulation à outrance à très très grande échelle sous forme de techniques bien éprouvées d'ingénierie sociale fait qu'une grande partie du peuple, malheureusement, est devenue totalement aveugle et a perdu sa capacité à réfléchir, a perdu sa possibilité de douter, a perdu son sens critique et donc là, c'est en effet extrêmement inquiétant parce que... Je le dis souvent, réfléchir, c'est finalement accepter l'idée qu'on est libre, qu'on a un libre arbitre, mais le problème de la liberté, c'est la responsabilité et les gens ne veulent plus être responsables. Ils veulent qu'on leur dise voilà ce que vous devez faire. Ce soir, vous rentrez à 18h, vous allez... Effectivement, on vous met des rationnements, on vous dit ce qui est bien, on vous dit ce qui n'est pas bien. C'est que de l'incitation à l'injonction. C'est ça qui fait que, à mon sens, même si on leur explique qu'ils ne sont pas libres, qu'ils doivent finalement se réinformer. On va faire un petit clin d'œil à la InfoCovid parce que, effectivement, c'est ça l'idée de se réinformer, de se réinstruire pour essayer justement d'avoir un libre arbitre. Je ne suis pas sûr que ça les intéresse. Ils confondent la liberté avec la liberté de consommer. Tant que je peux consommer, je suis libre. Exactement. Et ça n'a jamais été aussi flagrant que maintenant, dans une situation, donc il y a eu cette crise sanitaire, maintenant, on nous rabat les oreilles à longueur de journée avec le réchauffement climatique, la crise énergétique, etc. Enfin, on passe d'un sujet à l'autre, mais avec toujours, toujours les mêmes techniques. C'est, vous allez obéir, vous allez avoir le pass carbone, on va oublier le pass... C'est justement une des questions qui a été posée, je te la poserai tout à l'heure, mais oui, on sait très bien que se passe quelque chose, c'est de l'ingénierie sociale, et bien entendu qu'après avoir déployé autant d'efforts pour instaurer cette nouvelle technologie qui vise à déterminer quels sont tes droits à quel moment et à quel endroit, on se doute bien que ça va pouvoir être dupliqué à l'infini. Mais on en parle. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui nous vient encore réellement de notre État qui normalement devrait être protecteur ? On voit aujourd'hui cette... Moi, je qualifie ça de dérive avec toutes ces directives qui nous viennent de l'Union européenne et notamment en matière de santé avec une ingérence de l'OMS et avec le fait qu'il y a une vraie... Enfin, clairement, le ministre de la Santé n'a plus grand-chose à dire ni à décider puisque tout est décidé en matière de plan de santé public, etc., au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est profondément inquiétant. Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi ? Alors, moi, je suis... Alors, en début d'émission, tu as parlé de ton optimisme. Je suis profondément optimiste. Alors, l'optimisme ne nous rend pas aveugles. Donc, on voit très bien ce qui se passe et on est peut-être plus attentifs que beaucoup d'autres. Mais je suis sûre... Je vais dire une phrase où on peut dire... On peut cacher beaucoup de choses derrière, mais le mal ne gagne jamais. Et je pense que quelle que soit l'histoire, qu'elle soit à Hollywood ou qu'elle soit dans la vraie vie, le bien finit toujours par l'emporter. Donc, j'ai confiance dans le peuple français. Là, je crois que demain, en fait, les quatre ans des Gilets jaunes, je trouve ça génial. Moi, en tant que parlementaire, j'avais été très attentive à l'action des Gilets jaunes. Voilà, j'avais été sur les ronds-points pour discuter avec eux, pour comprendre ce qui se passait. Bon, on voyait bien ce qui se passait avec l'augmentation des prix, etc. Et j'avais fait des réunions avec des Gilets jaunes. J'avais interpellé le président en disant, attention, monsieur le président, il se passe vraiment des choses graves en France sur les territoires. Il faut être attentif. et il m'avait dit, mais non, non, ça va être l'hiver, ils vont avoir froid, ils vont rentrer chez eux. J'ai retenu cette phrase, ça m'a... Ça m'a émergé. Voilà. Ça m'a émergé. Ceux qui pensent que la stratégie COVID, on aurait pu faire différemment. Ceux qui se disent que cette injection COVID, c'est vraiment pas la bonne solution et on le sait aujourd'hui, c'est même la direction de Pfizer qui l'a très clairement dit que ce vaccin, de toute façon, il ne protège pas. Donc, le tous vaccinés, tous protégés est totalement faux. Et là, de plus en plus de gens comprennent, grossissent les rangs des tout premiers résistants qui étaient dans la rue à manifester, à dire on n'est pas d'accord. Et même si, voilà, ils ne sont pas forcément eux dans la rue, mais... Mais j'ai beaucoup d'espoir dans le peuple français. et je pense que... Voilà. Je pense qu'à un moment, on ne va pas être capable de dire stop à tout ça. J'espère aussi. Et du coup, une petite question dans la question. Comment toi, tu vois l'avenir pour les soignants suspendus ? Tu sais que j'ai fait une vidéo hier sur la question de la convocation dans les commissariats et dans les gendarmeries pour les soignants suspendus parce qu'on leur reprocherait notamment d'avoir fait du travail dissimulé. Moi, je trouve ça inquiétant. Je sais que tu trouves également, c'est inquiétant, mais comment tu vois l'avenir pour eux ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ce n'est pas inquiétant, c'est totalement révoltant. Donc, non seulement ces gens ont été mis au banc de la société, n'ont plus aucun droit parce qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont... Leur contrat de travail, là, on ne sait pas trop, ils n'ont pas démissionné, c'est suspendu, comme le mot l'indique. ils n'ont plus le droit à rien. Certains, et j'en connais beaucoup en Alsace, puisqu'il y a une grosse solidarité, mais il y a eu des couples suspendus en même temps, donc sans aucun salaire depuis septembre 2021, il faut le répéter, le re-répéter. Et en plus, on leur fait un procès d'intention en les convoquant et en leur disant, non mais attendez, sans doute, vous êtes tellement, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas voulu obéir à l'État, donc c'est qu'en plus, vous devez faire du travail dissimulé. Mais est-ce que notre pays, c'est toujours la France ou est-ce qu'il s'est passé un truc là qu'on n'a pas compris ? Parce qu'avoir un tel, je veux dire, une telle suspicion, un tel fonctionnement avec des convocations devant des forces de l'ordre, devant la police, c'est profondément choquant. Je me pince, quand j'ai écouté ce que tu as dit hier, en plus, c'était extrêmement bien présenté de façon très courte, donc je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Est-ce que... Moi, je n'y croyais pas, non plus. Je n'y croyais pas. Je lui ai dit, je te vais pousser le pied ou je suis bon. C'est tellement dingue. Alors, moi, je suis inquiète quand même parce que j'ai l'impression que le président Macron en fait une affaire personnelle de ses professionnels suspendus parce que tous les pays de la planète ont réintégré les suspendus. Alors, où sont l'impasse de le faire ? Il ne restait plus que la Grèce et la France sur le continent européen. La Grèce a promis de réintégrer d'ici Noël tous les suspendus. Donc, c'est incroyable. Il n'y a plus qu'en France que... Toi, tu es psychiatre donc je pense que tu pourrais nous expliquer pourquoi psychiatriquement parlant, on ne peut pas revenir en arrière pour eux. Alors là, il nous faut carrément une heure de plus d'émission. Mais, ce qui est terrible, c'est que... Alors, on a très bien vu qu'il y avait l'ingénierie McKinsey. Oui. McKinsey a eu énormément d'argent de nos impôts parce que c'est quand même nos impôts. Le budget de l'État, c'est nos impôts pour faire cette stratégie. Donc, aujourd'hui, on a une dissonance cognitive totale entre un hôpital public. Il n'est même plus en train de s'effondrer. Ça y est, il est déjà totalement moribond cet hôpital public avec des soignants qui, eux, ont le droit d'exercer parce qu'ils ont été contraints, parce qu'il y en a plein qui ont été quand même avec la mort dans l'âme se faire vacciner. Donc, ils ont fait... Mais, eux, ils sont épuisés. Ils n'en peuvent plus. Ils ne sont pas suffisamment nombreux. Leurs collègues n'ont pas le droit de revenir. Ils n'ont pas le droit de... Ils ne peuvent pas prendre de congés. Donc, l'hôpital public est en train de mourir. Et à côté de ça, on a... Alors, est-ce que c'est 20 000 ? Est-ce que c'est 50 000 ? En tout cas, on a une quantité non négligeable de personnes qui ne sont pas malades, qui ne sont pas injectées COVID. Mais on sait très bien aujourd'hui que comme ça ne protège pas de la transmission à quelqu'un d'autre, donc, dont acte, ils ne sont pas dangereux. ils peuvent aller travailler sans... Oui, c'est vrai que aujourd'hui, on a du mal à comprendre ce qui pourrait... Voilà. Il n'y a aucune logique, sauf... Parce qu'en plus, le gouvernement continue à mentir quand même en disant, mais ce sont les soignants eux-mêmes qui ne veulent pas les voir revenir. C'est totalement faux parce que... Dans tous les... Il doit y en avoir, mais j'ai du mal à croire que ce soit la majorité. Oui, il y a des cons partout. Il doit y en avoir. On est d'accord. On est d'accord. Mais il y a plein, plein, plein de vidéos partout qui disent, non, au contraire, on n'en peut plus. Laissez-les revenir. Laissez-les revenir. Donc, alors, est-ce que, en effet, ce groupe témoin, parce qu'au fond, les soignants qui n'ont pas été injectés sont un groupe témoin et sont capables, juste parce qu'ils existent, d'être la preuve vivante que le gouvernement s'est trompé parce que, un, ils n'ont pas été malades, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas morts à l'hôpital, ils sont toujours bien en forme, ils peuvent, ils demandent d'aller soigner. Eux sont des personnels qui ont une vocation véritable du soin dans la bienveillance. Donc, ils sont, ils sont quelque part les témoins d'une soin. Moi, je pense que c'est l'hôpital qui ne les mérite pas. C'est mon sentiment. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais les patients les méritent. Les patients les méritent. Les patients qui attendent aujourd'hui parfois 24 heures. Enfin, on a vu quand même qu'il y a une personne qui est décédée dernièrement dans un hôpital parce qu'on l'avait tellement oubliée qu'elle n'avait pas eu ni à boire ni à manger et qu'elle est décédée, cette personne. C'est chiant. Rien que pour un cas comme ça, il faudrait, il faudrait réintégrer tous les soignants. C'est inadmissible ce qui se passe. On voit maintenant cette épidémie de bronchiolite avec des services de pédiatrie qui sont totalement exsangues et qui n'arrivent plus à prendre en charge tous ces petits enfants. C'est monstrueux. Quand on pense qu'il y a encore quelques années, le monde entier regardait l'offre de soins en France, regardait la santé en France parce qu'on était le top one de tout le monde en qualité des soins. Et là, je ne sais même pas à quel niveau on est, mais c'est tellement dramatique, c'est terrible. Donc, quoi dire ? Je suis profondément choquée parce que j'ai écouté les échanges en commission des affaires sociales et le rapporteur de la majorité qui est un médecin qui s'appelle le docteur Allosé et qui a osé dire que c'était dangereux de réintégrer les soignants. Alors, je ne sais pas quelles sont ses sources scientifiques, mais c'est dramatique en 2022 de continuer à dire autant de mensonges. Et le porte-parole a repris les mêmes propos en disant que ça serait... De toute façon, comme il y a très, très peu de soignants suspendus, il y a une poignée de soignants suspendus. Donc, qu'ils soient à l'hôpital ou pas, selon lui, ça ne change rien. Et en plus, c'est dangereux de les réintégrer. Donc, voilà. Je ne comprends pas. Une dernière question, Martine, après, je ne veux pas abuser de ton temps. sur le pass carbone, on a parlé tout à l'heure, comment est-ce que toi, tu vois un peu les choses ? On a instauré un pass sanitaire puis un pass vaccinal. Comment tu vois un peu les choses par rapport à ça ? Moi, qui étais une élue en campagne, même si cette campagne est très proche de Strasbourg, parce que mon territoire s'appelle Strasbourg-Campagne, donc on est vraiment, on est à 15, 20 kilomètres de Strasbourg, mais on a déjà, donc à Strasbourg, il y a des élus à la municipalité très, très, très écolos et donc, dès le 1er janvier 2025, tous ceux qui ont des voitures, qui ont la carte critère 5, n'auront plus le droit de circuler dans l'euro-métropole de Strasbourg. Donc, ce n'est même pas que la ville de Strasbourg, mais c'est dans toute l'euro-métropole qui est un territoire très étendu. C'est pareil pour nous. Déjà là, je ne réponds pas tout à fait directement à ta question, mais on voit la fracture, la fracture immédiate entre d'abord les villes et les campagnes avec ceux qui ont l'obligation de se déplacer avec leur voiture parce que là où j'habite, il n'y a pas des bus, il n'y a pas de transport en commun tous les 5 minutes. Il faut prendre sa voiture. Donc, c'est compliqué. Et on voit avec le niveau d'inflation, on voit avec ce qu'on nous promet sur les tarifs de l'énergie que la classe moyenne, alors, les pauvres vont devenir encore plus pauvres et la classe moyenne va devenir pauvre. donc, de condamner en mettant cette espèce d'épée de Damoclès de passe carbone, on va de nouveau avoir des citoyens qui n'auront plus le droit de vivre décemment, de se déplacer comme ils veulent. On leur dira, ben non, peut-être le 10 du mois, peut-être le 8 du mois, vous avez déjà consommé toute votre passe carbone, donc maintenant, ben voilà, vous êtes condamné à rester chez vous. C'est n'importe quoi. C'est, pour moi, n'importe quoi. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas prendre soin de la planète, surtout pas, bien évidemment qu'il faut faire. Il faut prendre en compte des tas de choses. On ne va pas se lancer sur le réchauffement climatique parce qu'il y a beaucoup à dire. Et je pense que là aussi, ça mériterait qu'il y ait un vrai débat parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais, on va condamner toute une partie de la population alors que, on le sait, sans être caricatural, les plus riches de cette planète, les quelques plus riches de la planète, de toute façon, ils se déplacent dans leur jet privé. On voit là le G20 à Bali. Ils n'y ont pas été à la nage à Bali. Ils ont tous été en avion, en jet privé, etc. Bon, eux ont le droit mais le simple citoyen lambda, lui, n'aura plus le droit. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait des quotas. Dès qu'on dépasse le quota, il suffit de payer. Finalement, oui, c'est une sélection par l'argent. Ceux qui sont riches, ça ne va pas vraiment les impacter. Ils pourront payer et ils pourront effectivement consommer d'avantage. Exactement. Ce ne sont pas rien pour eux. Je trouve effectivement que c'est dégueulasse mais c'est vers ça qu'on s'oriente. Le problème, c'est que quand on commence à accepter un pass sanitaire, même si c'est pétri de bonnes intentions, c'est de dire qu'on va vous protéger. Donc à la base, c'est quand même plutôt une bonne intention. N'oublions pas que l'enfer n'est pas avait de bonnes intentions et qu'on se rapproche passe après passe d'une certaine forme de dictature, soft dictature. Mais je suis désolé quand on commence à vous dire ce que vous pouvez consommer ou ne pas consommer et quand on commence à vous expliquer combien vous devez être à table pour les fêtes de Noël, là, on s'insère dans votre domicile privé et ce qui distingue les démocraties des dictatures, c'est justement le pouvoir qu'a l'État sur vous, y compris dans la sphère privée. Tout à fait. Tout à fait. Et là, on parle de la liberté de consommer et on a parlé tout à l'heure de la liberté de s'exprimer et quelque part, toutes les libertés, c'est pour ça qu'ensemble pour les libertés, c'est que quelles que soient les libertés piétinées, il faut se battre, il faut rester en éveil, il faut se battre absolument pour défendre les libertés. Une liberté n'est jamais acquise. Il faut toujours se battre pour la récupérer et pour les conserver parce qu'en fait, moi, là où j'ai pris conscience qu'il s'était passé quelque chose d'important, c'est au moment du confinement. Je ne comprenais pas ce que ça voulait vraiment dire, la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler. j'en avais jamais été privé, donc je ne me rendais pas vraiment compte. C'est quand j'ai été privé de toutes ces libertés que j'ai compris ce que ça signifiait. Bien sûr. Là, j'ai pris conscience qu'effectivement, il se passait quelque chose qui n'était pas normal. En tout cas, Martine, merci beaucoup, franchement, pour ton temps, tes explications. Ça nous a permis un peu de comprendre ce qui s'était passé, ce qui t'était arrivé. Ça devrait alerter, pour moi, à mon avis, les citoyens parce qu'on ne devrait jamais finalement ne pas s'inquiéter des dérives qui est en train de prendre notre société. On devrait toujours être attentif chaque fois qu'un député, un sénateur, un avocat est poursuivi par son ordre et qu'il y ait autant de poursuites aujourd'hui. C'est quand même assez inquiétant parce qu'on voit bien qu'en réalité, ce qu'on vous reproche à tous, c'est de ne pas avoir été dans le moule de la majorité. Or, on l'a expliqué, ce n'est pas les plus nombreux qui ont forcément raison. Pendant un temps, on pensait que la Terre était plate et ils étaient les plus nombreux à le penser. Le mot de la fin pour toi Martine ? Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'espérance. Alors déjà, que le délai qui nous rapproche de la réintégration de tous les professionnels, parce qu'on peut parler des pompiers aussi, actuellement, il y a la distribution toujours avant Noël des calendriers des pompiers. Donc, c'est une profession dont on doit vraiment tenir compte de toutes leurs actions. Ce sont des gens absolument respectables, etc. et tous ceux qui ont été suspendus, il faut là aussi les réintégrer. Plus tous les personnels administratifs qu'on oublie, mais il y en a plein qui ont été mis de côté aussi parce que les secrétaires médicaux, enfin bon, et j'en passe. Donc, je suis profondément optimiste et j'espère que le ministre Brown, même s'il se cache derrière son petit doigt et derrière les avis de la Haute Autorité de Santé et de l'Académie de médecine, peut-être que demain matin, il va se réveiller en se disant non, c'est plus possible, je dois sauver l'hôpital public, je dois réintégrer les soignants. Et donc, ça, c'est pour le collectif. Et puis, ben voilà, j'espère que le 25, que je saurais, voilà. Je saurais. En tout cas, tu nous tiendras informés et merci encore pour tout le travail que tu as fait. Je le dis, je l'avais dit, je le redis. Tu es une femme courageuse. On regrette de ne pas avoir eu plus de députés qui auraient dû faire ce que tu as fait, c'est-à-dire apporter une autre voie, essayer d'expliquer que ce n'est pas normal qu'on soit tous unanimement d'accord. Si on est tous unanimement d'accord, ce n'est plus une démocratie, c'est un parti unique, c'est une forme, d'autre chose qu'une démocratie, mais ce n'est pas normal et qu'effectivement, c'est de la confrontation que peut naître un projet commun. Donc, merci à toi, Martine, pour tout le travail que tu as fait. Tu as encaissé les coups pour nous. On te remercie. Tu vois, j'ai épinglé un certain nombre de commentaires. Il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a vraiment beaucoup de respect pour toi. J'en ai affiché quelques-uns, je n'ai pas pu tous les afficher, mais en tout cas, ici, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent et merci à toi encore d'avoir accepté mon invitation et, bien écoute, à très bientôt. Merci à tous. Passez une très bonne soirée et n'oubliez pas, partagez. C'est important qu'on puisse réinformer les gens sur ce qui est en train de se passer. Bonne soirée à tous et un très bon week-end. Merci à toi, David, pour cette invitation et bonne soirée à tous. Merci à toi, David,